Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui pour notre table ronde à propos de la bio-inspiration marine. Nous avons une véritable dream team autour de la table aujourd'hui. Cinq acteurs avec des profils très différents, mais tous avec un intérêt marqué pour la bio-inspiration et comment elle s'applique au milieu marin. Donc je vais commencer par vous présenter tous et ensuite on va explorer vos domaines de travail ensemble. Donc je vais commencer avec Juliette, Juliette Verseau du CBIOS. Donc elle est chargée de mission biomimétisme marin. Le CBIOS c'est le centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Ensuite nous avons Nadia Améziane, oceanographe et directrice de la station marine de Concarneau au muséum. Susana de Matos Fernandez, qui est professeure associée en matériaux fonctionnels biosourcés de l'Université de Pau et d'Épée de l'Ordreur. Donc vous êtes une Portugaise transposée en France. Ensuite nous avons Andrew Min Sprague, fondateur et directeur exécutif de l'entreprise Gelogen au Royaume-Uni. Et Patrick Flamand, directeur de recherche au laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme à l'Université de Mons en Belgique. Donc Juliette, j'aimerais commencer avec vous. Comment est-ce que vous définissez la bio-inspiration marine ? Et quel rôle joue le CBIOS dans le soutien et la valorisation de la bio-inspiration marine en France ? Merci pour la question, merci Annabelle et merci au muséum pour l'invitation. Le biomimétisme, comme ça a été dit en introduction, c'est une démarche qui consiste à observer les systèmes vivants et à s'inspirer de la manière dont ils répondent à leurs fonctions biologiques pour innover durablement. Et la bio-inspiration marine, ça consiste à s'inspirer des organismes qui évoluent, qui vivent dans les océans. Donc on va aller regarder spécifiquement ces espèces-là. Vous savez que la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Et pendant 3 milliards d'années, la vie a été uniquement marine. Et durant l'évolution, les espèces ont évolué, se sont diversifiées et se sont adaptées à cet environnement. L'environnement marin qui est un milieu très particulier, avec des caractéristiques physico-chimiques très spécifiques. On aura l'occasion de reparler, mais c'est un milieu qui est dense, qui est continu, qui est balayé par les courants, qui a des gradients de pression et de température extrêmes, qui présente des rayonnements UV très importants en surface et à contrario, une absence totale d'obscurité dans les abysses. Et pourtant, malgré ces conditions a priori arides, la vie a réussi à se développer et à développer des stratégies qui permettent aux organismes qui évoluent de répondre à des fonctions telles que l'ancrage, la mobilité, la gestion des rayonnements UV, la recherche de nourriture, etc. Et je pense que nous avons une diapo qui montre cette diversité que vous vouliez montrer. Est-ce qu'on peut voir ce diapo sur l'écran ? Voilà. Donc effectivement, vous voyez sur la diapo que dans l'environnement marin, on retrouve une diversité d'organismes qui vont des plus petits avec les virus et les bactéries jusqu'à plusieurs dizaines de mètres pour les grands cétacés. On retrouve des bactéries, des micro-algues, des planctons, des cnidaires également, donc tout ce qui va être éponge, coraux. Et chacune de ces espèces a développé des stratégies qui sont différentes les unes des autres. On a une diversité de stratégies qui sont différentes. Et finalement, pourquoi c'est intéressant d'aller regarder ces espèces-là ? Parce que dans nos sociétés humaines, en ingénierie notamment, et notamment dans le secteur de la croissance bleue, on va se retrouver face à des contraintes qui sont similaires à celles auxquelles sont soumis ces organismes. Je ne sais pas si on peut changer de diapo. Donc voilà, vous avez ici à gauche une représentation simplifiée de l'arbre de la vie, donc avec une diversité d'espèces. Et à droite, les enjeux majeurs de l'ingénierie aujourd'hui. Et on retrouve finalement un parallèle entre les conditions biologiques dans lesquelles vivent ces organismes et les challenges en ingénierie. Donc ça va par exemple, pour le nautisme, tout ce qui va être mobilité dans le milieu marin, ça va être la gestion du fouling, donc la création des organismes sur les surfaces pour les bateaux par exemple. On va avoir aussi la gestion de l'énergie, des UV. On va avoir plein de stratégies qui vont être très intéressantes d'aller observer. Et on va avoir plein de beaux exemples qui vont être développés ici par la suite. Et OCBIOS, pour revenir à votre deuxième question, qui est le centre d'expertise en biomimétisme. On répond à, on essaye en tout cas en partenariat avec les chercheurs, les institutions et les entreprises de déployer cette démarche. Donc il y a une démarche pluridisciplinaire qui va nécessiter un dialogue entre experts biologiques qui possèdent la connaissance des organismes et puis les ingénieurs, les designers qui vont pouvoir ensuite utiliser cette connaissance pour l'appliquer à nos enjeux. Donc on va avoir d'abord un rôle de mise en relation des différentes parties prenantes. Pardon, pour vous interrompre, mais je crois qu'il y a une troisième diapo qui montre ces trois rôles. Donc voilà pour l'émission du OCBIOS Simplifié. On travaille également au développement d'outils et de processus méthodologiques qui facilitent la transposition du biologique vers l'ingénierie, puisque le langage biologique et le langage des industriels est souvent très différent. Donc on essaye d'inventer un nouveau langage qui permette de faire ce lien. Et puis on participe également à l'évangélisation, si je puis dire, du biomimétisme, donc en participant à des événements grand public, à des conférences dans les entreprises et dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Juliette. Donc Nadia, en tant que professeure en sciences marines et responsable d'une de nos stations marines du musée Maconcarneau, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer dans la bio-inspiration marine ? Bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors j'allais dire, je suis un peu l'intermédiaire entre Juliette et puis les chercheurs. Mon implication dans la bio-inspiration marine est liée à tout cet aspect formation, sensibilisation du public à la biodiversité marine. Et quoi de mieux qu'un aquarium pour montrer les organismes à ces étudiants, ces designers, ces industriels, ce public, et de les immerger à cette biodiversité ? Alors, on va faire un petit peu, je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne. Donc là, on a une photo, mais vous vous imaginez devant un aquarium, vous êtes à 100 mètres sous la surface de l'océan, vous voyagez un petit peu là, vous êtes au large de la Terre Adélie, c'est l'océan Austral. Et que voit-on ? Déjà, on voit une diversité d'espèces qui est quand même assez incroyable, 100 mètres de profondeur, vous voyez la richesse, une diversité aussi en termes d'individus, il y a beaucoup d'individus. Là, j'ai pris un substrat dur, on voit qu'on a beaucoup d'organismes fixés, ça implique en fait une compétition, une compétition pour l'espace, une compétition ne pas se faire, un autre organisme ne vienne pas s'accrocher sur vous, il faut aussi réagir aux prédateurs. Et comment ces animaux vont pouvoir répondre à ces problématiques ? Eh bien, ils vont développer des molécules chimiques, et en fait, on ignore souvent, il y a une chimiodiversité incroyable dans le monde marin. Et cette chimiodiversité, eh bien, elle va intéresser en premier lieu la pharmacobie. Donc, tout ça pour dire que cette biodiversité marine, ça va être un réservoir insoupçonné de solutions éco-innovantes, mais pas que sur de la chimiodiversité. Si on s'intéresse encore à ces organismes qui sont pour la majorité d'entre eux fixés, eh bien, il faut qu'ils adhèrent au substrat. Et je sais qu'on va avoir un développement, mais on peut adhérer grâce à des crampons, mais à des bioadhésifs et par tout autre système, toute autre stratégie qui vont être exploitables par l'industrie. Et puis, si je regarde de plus près, oui, on voit quelques éponges. Si on prend les éponges, elles ont des squelettes, pour certaines particulières, des fibres de silice. Elles font ces fibres de silice à température ambiante et en incorporant du sodium. C'est un peu l'équivalent de nos fibres optiques. Eh bien, le jour où nos industriels seront capables de faire des fibres optiques à température ambiante, aussi résistantes et plus performantes que ce qu'il y a maintenant, eh bien, on aura avancé. On aura un produit éco-durable et puis un produit plus performant. Diapo suivante. Alors, au fur et à mesure du temps, j'ai été un peu spoilée. Là, je voulais aussi dire que dans l'environnement marin, outre cette ancienneté de 3 milliards d'années, donc un potentiel évolutif beaucoup plus important, il faut savoir que sur la planète Terre, il y a 35 embranchements. Donc, on aime bien classer l'embranchement. On est à un niveau assez supérieur. Et sur ces 35 embranchements, il y en a 14 qui n'ont pas quitté le milieu marin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas colonisé ni l'eau douce, ni le milieu terrestre. Et là, je vous mets un exemple d'un de ces embranchements. C'est un antéropneuste. Alors, j'aime bien. Il a une forme un peu particulière, un peu d'aliène. Eh bien, cette famille-là, elle a été découverte en 2005. Vous voyez, en termes de connaissances, et ça a été dit les jours précédents, ça a été redit ce matin. Et je pense que ce sera redit tout au long de ce forum. On a besoin d'accroître nos connaissances. Et pour la bio-aspiration, c'est fondamental. C'est en interagissant avec des industriels et des designers qu'on s'aperçoit l'abîme de mes connaissances dans lesquelles on est. Et là, typiquement, sur cet animal, je suis incapable de vous dire quelle est l'espèce, comment il vit. Et tout ce que je sais, c'est qu'il habite dans des profondeurs et qu'on le retrouve à peu près dans tous les océans. Diapo suivante. Alors là, je vais rebondir sur ce qui a été dit sur la table ronde juste avant nous. C'est pour parler de la diversité des habitats. On oublie quand même, on parle toujours de ce milieu homogène. Mais il y a une diversité des habitats. Il y a les bois coulés. On a vu les carcasses de baleines avec Bruno David hier. Tout à l'heure, les sources hydrothermales. Et ces habitats très particuliers hébergent une faune luxuriante qui répondent à ces environnements dits extrêmes, en tout cas particuliers. Et là, typiquement, on a ce qui a été dit tout à l'heure, un écosystème qui fonctionne sur la chimiosynthèse. C'est à dire que c'est des bactéries qui vont permettre aux organismes de se développer. Et une des choses incroyables, c'est que les organismes, et Bruno l'a dit hier, sont capables de détoxifier. Ce sont des eaux avec beaucoup de métaux lourds. Et si on est capable de comprendre le processus, peut-être qu'on aura une solution pour traiter nos eaux usagées. Avec, là encore, une énergie moindre à dépenser, moindre empreinte carbone. C'est un peu tout cet objectif-là. Et donc, notre rôle à la station, c'est vraiment de former, d'immerger les étudiants, les industriels. Et c'est de reconnecter l'humain à la nature. Dans un monde qui est très virtuel, c'est vraiment important de reconnecter l'humain à la nature. Et si on veut faire de la bio-inspiration, n'importe comment, on a besoin de cette connexion. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Donc, cet élément de réconnexion humain-nature, cet élément de la richesse en matière de diversité biologique du milieu marin, il représente une vraie bibliothèque du vivant, en fait, une source d'inspiration. Donc, pour les autres participants, donc, Suzanne, Andrew et Patrick, je voudrais vous poser une question sur les caractéristiques spécifiques du milieu marin qui le rendent si précieuse comme une source d'inspiration pour vous. Donc, on a entendu de Juliette et Nadia la richesse que le milieu marin nous offre. Mais spécifiquement pour vos travaux, pourquoi est-ce que c'est tellement précieux ? Donc, on commence avec Susanna. Oui. Donc, bonjour à tous. Merci, Annabelle, pour cette introduction. Merci aussi au Muzium pour cette invitation. Et bon dia aux mes compatriotes portugaises. Je dis bonjour. En portugais aussi. Donc, je suis une chimiste de matériaux et l'objectif général pour mes recherches, donc, c'est de développer, de concevoir des matériaux qui vont avoir un faible impact dans le milieu marin. Donc, parce que comme on a entendu hier et aujourd'hui aussi, monsieur le ministre de la mer de Portugal, il a décrit aussi ce matin cette problématique qu'on a aujourd'hui, donc de pollution de tous les plastiques. Donc, je travaille avec des matériaux polymères et hybrides aussi. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de développer ces matériaux-là qui vont après avoir un faible impact si un jour il se trouve dans l'océan ou même dans la nature en général. Donc, pour ça, voilà, je suis un peu allée chercher d'inspiration marine parce que, donc, on a toute cette biodiversité, tous ces animaux qu'on peut s'inspirer de ces organismes marins, d'eux-mêmes, mais aussi, si on regarde bien, il y a tellement de matériaux qui sont synthétisés pour ces animaux-là. Donc, je m'intéresse aux deux à la fois avec ce regard d'un chimiste de matériaux. Et pour ça, donc, on a deux approches, en fait. Donc, c'est celle-là du biomimétisme, d'observer, de comprendre et après essayer de passer ça à la pratique, au matériau, faire des matériaux. Et l'autre, c'est en même temps, en fait, on va valoriser, parce qu'on sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets de la pêche. Et dans ces déchets-là, il y a tellement de molécules actives, de polymères naturels qu'on peut utiliser pour faire ces matériaux-là. Donc, voilà, on a opté pour avoir ces deux stratégies. D'un côté, on observe ces organismes marins. On essaie de comprendre ces matériaux biologiques, ou même l'animal, avec toutes ces molécules qu'Nadia a décrites. Et aussi, pour avoir toutes ces aptitudes qu'ils ont, que Juliette a décrites, comment s'adapter, comment se protéger des ouverts, comment s'accrocher, comment, même dans le mouvement, il y a des organismes qui nagent, d'autres qui flottent. Voilà, il y a tellement de choses à quoi s'inspirer. Et donc, nous, on s'inspire là-dedans. Et on essaie aussi, voilà, à la fois aussi, à la place, dans la production, au développement de nos matériaux, d'utiliser des polymères, des molécules de chimie synthétique, on utilise ce bio-ressource, en fait, qu'on a. Et quand vous parlez des déchets de la pêche, vous parlez là des captures accessoires, accidentaux, des activités de la pêche, c'est ça ? Donc, le déchet, donc, en fait, on pêche, donc on a le poisson, mais souvent, donc, on ne mange pas les écailles, la peau, les arêtes. Donc, tout ça, c'est le déchet de la pêche. Avec le croustacé, par exemple, il y a toutes les exoscléptones, donc les carapaces de craves, de crevettes, qu'on ne mange pas non plus. Et là-dedans, je vais vous montrer après quelques exemples, il y a des molécules qui sont vraiment intéressantes et qu'on peut faire de matériaux pour essayer de répondre à ces quelques problématiques qu'on a aujourd'hui, sociétales et environnementales. Et donc, on a quand même quelques applications Target, parce que vous imaginez, dans le monde des matériaux, on a beaucoup de types de matériaux. Et nous, on essaye, donc, on travaille avec des compagnies cosmétiques, donc pour l'application de nos matériaux, pour la cosmétique, le packaging. On sait qu'aujourd'hui, le packaging, le one-use-it packaging, c'est un véritable problème qu'on a aujourd'hui. Et aussi le composite. Donc, mais c'est possible, j'aimerais bien passer au deuxième slide, s'il vous plaît, parce que voilà, là, comme je disais, je vais vous montrer deux exemples de notre recherche, donc deux types de matériaux qu'on développe aujourd'hui. Donc, il y a ce premier qu'en fait, c'est on essaye de mimiquer le mucus de poisson. Donc, on trouve nos collègues biologistes, ça aussi, c'est un travail multidisciplinaire. On discute entre collègues, parce que je pense que c'est comme ça qu'on développe les choses, en discutant avec différentes personnes avec différents backgrounds. Et donc, là, dans ce travail-là, on essaye de mimiquer le mucus, de la fonctionnalité du mucus de poisson. Donc, le poisson, en fait, c'est comme nous. On n'a pas comment se protéger des ouvées, des rayonnements solaires. Donc, souvent, on met soit le vêtement, c'est la meilleure protection. Mais bien sûr, pendant l'été, tout le monde aime aller d'Ior et donc aime aller à la plage. Et donc, on utilise le filtre solaire. Mais on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses. Donc, par rapport aux filtres solaires qu'on a aujourd'hui, par rapport aux molécules de synthèse qu'on utilise. Donc, les nanoparticules pour nous protéger des ouvées A, quelques molécules chimiques pour nous protéger, pour absorber les ouvées B. Et donc, dans la nature, en fait, il y a le poisson et quelques espèces. Et on a trouvé des molécules qui absorbent ce rayonnement solaire. Donc, ces molécules, elles ont un nom un peu compliqué. C'est le mycosporine, like amino acids, en anglais, je ne sais pas en français. Et donc, ce qui est bien, ce que je disais au début, et ce qui m'a inspirée, c'est que le poisson, c'est comme nous. On n'a pas la capacité de biosynthétiser ces molécules-là. Par contre, eux, ils vivent en symbiose, surtout dans le récif, avec certaines algues. Et en fait, ils mangent ces algues-là, qui, elles, elles biosynthétisent ces molécules-là depuis des milliers d'années. Et on ne sait pas encore pourquoi. J'imagine, dans la littérature, je n'ai pas trouvé, mais s'il y a ici un biologiste que sait ça pour me dire. On ne sait pas encore comment ces molécules, elles vont se trouver dans le mucus. Et en fait, pour un chimiste de matériau, le mucus, c'est un matériau. Donc, je suis allée chercher un petit peu comment c'était l'interaction de ces molécules dans le mucus. Et on a vu que ces molécules-là, elles sont greffées, elles sont liées à des protéines et de petits sucres. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc là, après, c'est un gel, un hydrogel dans la photo qu'on essaie de faire dans le labo. C'est d'apporter ce molécule que nous-mêmes, on extrait des algues, pas de mucus de poisson. Mais après, on fait ce hydrogel qui aura l'application de la médecine dans le cosmétique. Un autre exemple, maintenant, donc là, on a parlé d'une fonction biologique et chimique. L'autre slide, s'il vous plaît. Donc, un autre exemple, c'est, on travaille ici, on essaie de mimiquer la structure. Est-ce qu'on peut avoir le troisième diapo? Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous parlais à tout à l'heure d'exoscléptomes de crustacés, donc de crevettes, d'omars, de crabes. Et en fait, c'est un composite, donc c'est une mixture de différents composants qui ont une structure fibrillaire, mais qui a aussi des minéraux et des protéines dedans. Et nous, on essaie de faire des matériaux composites avec le même component. Donc, on va les extraire et après refaire un nouveau matériau. Donc, là, vous voyez, c'est en plastique. Donc, on essaie de faire de plastique avec les carapaces, ce déchet-là, les carapaces de craves et crevettes. Et après, de l'autre côté, en fait, donc ça, c'est pour l'application packaging. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle un biomatériel. Donc, à vert, ce que vous voyez, c'est un matériau poreux. Ça, c'est une image, c'est très petit. C'est une image, un microscope électronique. C'est le développement, en fait, de cellules. C'est pour une application de médecine régénérative. Donc, pour la différenciation soit au cartilage, soit à l'os. Et donc, on a prouvé qu'en utilisant le même composant qu'il y a dans l'exosculptum du croustacé, on peut faire des matériaux et on peut faire développer des cellules là-dedans pour pouvoir faire des matériaux pour la régénération de l'os ou du cartilage. C'est passionnant. Merci beaucoup, Susanna, pour cette explication. Donc, Andrew, la même question pour vous. Ce que le milieu marin vous offre en tant qu'entrepreneur bio-inspiré? Merci beaucoup de cette question. Bonjour à tous. Merci également d'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est un plaisir d'être parmi vous. C'est très sympa de se retrouver entre scientifiques bio-inspirés. Eh bien, au début de ma carrière, j'ai exploré le développement de nouvelles solutions inspirées de l'environnement, trouvé de nouvelles méthodes pour isoler les micro-organismes et notamment les molécules produites par ces micro-organismes. Parce que, en ma qualité scientifique, moi je crois à 100% que la biologie nouvelle qui est contenue par l'océan est source d'inspiration. Je trouve ça génial. C'est important d'étudier les voies métaboliques. Ça permet de produire des enzymes qui permettent d'évoluer plus rapidement, plus efficacement, etc. Donc, c'est ma conviction principale. L'environnement marin active votre avantage concurrentiel, s'agissant du développement d'innovation pour des applications médicales, cosmétiques ou énergétiques. Ceci dit, si on garde cela à l'esprit, moi j'ai suivi un chemin un peu plus entrepreneurial. Moi, ce qui me fascinait, c'était le potentiel que recèle l'océan. Et mon projet le plus récent, en fait, est basé sur une idée un petit peu folle. Parce que moi, je suis biologiste, chimiste. Je me suis penchée sur les méduses. C'est un organisme qui existe, qui est très, très ancien. Et il y a différentes problématiques à différents niveaux. Et au niveau marin, par exemple, la surpêche est un problème dans le monde entier. Mauvaise gestion des océans au cours des 50 ou 60 dernières années. Ça a été exacerbé par la surpêche, la pollution à base de plastique. On en a parlé aujourd'hui. Ce qui veut dire que les méduses ont un avantage concurrentiel. Et prennent le pas sur les autres espèces qui sont surpêchées. Et on a parlé de ces efflorescences de méduses dans le monde entier. Et vous avez, ça obstrue les centrales. L'aquaculture en haute mer est suffoquée. A cause de ces efflorescences de méduses. Donc, je m'en suis aperçue à un stade assez précoce. Je me suis dit, mais il faut trouver un cheminement plus durable. Donc, penchons-nous sur la composition chimique des méduses. En ayant une visée commerciale à l'esprit. Donc, le collagène est utilisé depuis 30-40 ans. Pour des applications médicales. C'est un polymère utilisé par la médecine pour régénérer différents tissus. Cartilégineux, cutanés, osseux, etc. Et c'est produit par des animaux. Généralement, les cochons et les bovins. Mais il y a un obstacle réglementaire. S'agissant du transfert potentiel de maladies à l'être humain. Si on utilise des tissus d'origine animale. Notamment des mammifères. Donc, ces innovations peuvent résoudre deux problèmes à la fois. D'une part, c'est durable. D'autre part, c'est une chimie qui est nouvelle. Et du point de vue biologique. Là, les produits chimiques produits par les méduses seront différents. Et risquent d'être mieux acceptés. Deuxièmement. Je me suis dit. Bon, moi ce que je souhaite faire. C'est de transformer l'espace des biomatériaux. Et véritablement opérer un changement de paradigme. Et trouver des opportunités, des gisements qui vont vraiment changer la donne. S'agissant de la génération des tissus mous. Et avec un peu de chance, à terme, ça permettra une meilleure santé. Un meilleur bien-être pour les patients. C'est notre but ultime. Merci beaucoup Patrick. Pardon. Merci beaucoup Andrew. Et maintenant, je passe à Patrick. Vous répondriez à cette question de l'inspiration que le milieu marin vous offre. Oui, merci Annabelle. Bonjour tout le monde. Et merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Il y a plusieurs moyens de répondre à la question. Je vais utiliser peut-être la diapositive pour un peu y répondre. Pas mal de choses ont déjà été évoquées finalement par les autres intervenants. L'avantage de passer en dernier, c'est que certaines choses ont été introduites. La première chose, c'est qu'il y a certains groupes d'organismes qui sont vraiment spécifiques du milieu marin. Comme Nadia l'a mentionné, pas mal d'organismes n'existent que dans le milieu marin. Ils n'ont pas d'équivalent dans les autres milieux, que ce soit terrestres ou d'eau douce. Je vais le faire avec des exemples. Dans mon cas particulier, je m'intéresse aux bioadhésifs qui sont produits par certains groupes d'invertébrés marins. Et notamment par un groupe qui s'appelle les échinodermes, qui est un groupe qui va reprendre des organismes que tout le monde connaît, qui sont les étoiles de mer, les oursins. Mais il y a aussi d'autres formes un peu moins connues, dont le concombre de mer que vous pouvez voir aussi sur la droite de la diapositive. Tous ces organismes sont exclusivement marins et vont utiliser différents types d'adhésifs, principalement pour s'attacher sur le fond de la mer, sur les rochers. J'ai déjà vu les étoiles de mer à marée basse, ça peut s'attacher sur les rochers. Il y a ce premier aspect, que finalement une partie des organismes qui peuvent nous servir d'inspiration sont exclusivement marins. Et donc c'est un des intérêts. Il y a aussi le fait que certains des phénomènes qui peuvent nous intéresser sont beaucoup plus représentés en milieu marin. C'est notamment le cas de ces fameuses colles ou adhésifs. Il y a des organismes qui produisent des colles en milieu terrestre. Tout le monde connaît les toiles d'araignées qui sont collantes ou d'autres choses. Mais c'est beaucoup plus représenté en milieu marin, de par les caractéristiques que Juliette avait évoquées aussi du milieu marin, notamment sa densité ou ce genre de choses. Pour tous ceux qui ont déjà essayé en vacances à la mer de rester debout dans les vagues, c'est très difficile parce que la gravité agit moins. Il y a des forces qui arrivent un peu dans toutes les directions. C'est la même chose pour les organismes marins. Et donc énormément d'entre eux ont développé des mécanismes d'adhérents, donc ils produisaient des colles qui vont leur permettre de s'attacher pour pouvoir justement résister aux forces hydrodynamiques. Et ça, pour eux, ça peut être vital, évidemment, de rester à l'endroit qui est favorable à leur croissance, éventuellement leur reproduction et ne pas être balayé et emporté à des endroits qui seraient moins favorables à ce genre de choses. Donc il y a cet aspect de phénomènes qui sont plus importants au milieu marin. Et donc, par exemple, chez les échinodermes, même à ce niveau des colles, on peut même trouver différents types de colles. Donc toutes ces colles peuvent être très différentes d'un organisme à l'autre et même dans un même groupe d'organismes. Par exemple, l'étoile de mer que vous voyez sur la gauche de la photo va utiliser des petits pieds qu'on appelle podia qui vont lui permettre de s'attacher fortement. Mais c'est une adhérence qu'on qualifie de temporaire, donc on est capable de se détacher très facilement, par exemple pour se déplacer ou pour aller chercher des proies. Et donc ça, ça peut être intéressant, évidemment, quand on vise des adhésifs réversibles. Donc c'est vrai qu'on veut parfois attacher des choses, mais on veut parfois pouvoir se détacher facilement. Et le concombre de mer que vous voyez de l'autre côté, lui, possède ses mêmes pieds, mais il possède aussi ces espèces de filaments blancs qu'on voit sur la photo. Donc c'est un organe de défense que possède cet organisme-là qui, s'il est menacé par un prédateur, il peut expulser ces filaments qui vont s'allonger et qui deviennent très collants. Dans ce cas-là, une des caractéristiques, c'est que cet adhésif est très... sa mise en œuvre est très rapide, ça va coller instantanément. Et donc les caractéristiques sont un peu différentes aussi. Du point de vue de la bio-inspiration, tout ça, évidemment, ça peut avoir un intérêt qu'on a donc tout un grand panel d'adhésifs, mais avec des propriétés qui peuvent être parfois différentes. Donc certains sont fortes, mais temporaires, d'autres collent beaucoup plus vite. Et puis il en existe encore d'autres dans d'autres groupes qui durent très longtemps sur la durée. Et donc on va pouvoir, si on a des idées d'application, aller spécifiquement chercher l'un ou l'autre pour ce qui sera le mieux adapté finalement à l'application qui est visée. Donc un avantage de différentes solutions au sein d'un taxon. Voilà, on a un grand catalogue de solutions dans un taxon, mais évidemment, si on prend en compte encore plus de taxons, on a encore plus de choses. Et on peut aller spécifiquement chercher des solutions qui sont bien adaptées dès le départ. Et là, peut être aussi un troisième avantage de ces organismes de milieu marin, notamment pour ces adhésifs. Dans beaucoup d'études qui sont faites sur ces adhésifs, finalement, et quand on les fait dans une idée un peu de bio-inspiration, souvent, l'application qui revient le plus souvent, c'est l'application un peu médicale ou biomédicale. Donc on voudrait fabriquer des colles qui permettent de réparer des organes, recoller des eaux, faire ce genre de choses. Et finalement, notre corps, c'est aussi un milieu avec beaucoup d'eau et des sels. Et donc la composition se rapproche assez fort de l'eau de mer. Ce qui fait que tous ces adhésifs sont déjà un peu préadaptés pour pouvoir fonctionner dans l'environnement qu'est le corps humain. Donc ça fait plusieurs avantages qui se rencontrent et qui peuvent être utilisés de ce point de vue-là. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Donc, une question maintenant par rapport aux défis associés à la bio-inspiration marine. En commençant avec Nadia. Pour vous, quels sont les défis principaux associés à ce domaine? Et comment est-ce que vous envisagez la résolution? Alors, oui, plutôt que de parler de défis, moi, je vais parler de verrous et des verrous qui vont sûrement être abordés. Je ne vais pas m'étaler dessus par mes collègues qui sont des verrous financiers ou l'impossibilité ou voire la difficulté de reproduire un processus. Il y a un verrou auquel je suis très sensible, c'est la disponibilité de la ressource. Je vais donner un exemple. On a un petit animal marin qui est un briozoaire qui s'appelle bugule, la bugule qui est assez cosmopolite, chez lequel on a découvert des molécules, des brio-statines, qui présentent une activité intéressante pour le traitement du cancer, mais également pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on donne beaucoup d'exemples dans la fin marque Copé, mais bon, la bio-inspiration, c'est un peu tous les domaines. Et donc, pour avoir un gramme de brio-statines, il me faut une tonne de bugule. Voilà, premier problème, qui est de taille, n'est-ce pas ? Et l'option choisie par les scientifiques, tout à fait naturelle, c'est de synthétiser cette molécule. Sauf que la molécule synthétique n'est pas aussi performante que la molécule naturelle. Et actuellement, les scientifiques se sont aperçus que cette molécule était synthétisée par une bactérie. Et les recherches se focalisent actuellement sur isoler cette bactérie et après faire de la mise en culture. Donc là, on est vraiment sur une démarche de bio-inspiration sans toucher à la ressource. Et c'est un point fondamental. L'autre point important aussi, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est le changement global. L'impact de ce changement global sur les écosystèmes. Donc ce changement global, je le rappelle, ce sont les pollutions de tout genre, l'affrontement ancien des habitats, l'acidification des océans, la désoxygénation, l'érosion de la biodiversité, voilà, voilà. Et donc plus votre écosystème va être fragilisé et moins il sera résilient. Et si on n'y prend pas garde, si on rentre dans une démarche utilitariste de cette bio-inspiration, si on va puiser et surexploiter cette ressource-là, eh bien on va avoir une empreinte encore plus forte sur nos écosystèmes. Donc là, c'est pour moi la deuxième attention qu'il faut porter sur cette ressource-là. Alors comment lever ce problème de la disponibilité et de la préservation de la ressource ? Déjà, augmenter nos connaissances, on protège mieux ceux qu'on connaît bien. Donc là encore, c'est un leitmotiv, mais qui est important, c'est former, former les étudiants, former la société civile à cette fragilité, à cette bio-inspiration, c'est sensibiliser le public. Et pour moi, la bio-inspiration, ça peut être un levier incroyable pour protéger les écosystèmes si on respecte cette éthique-là. Et ça peut être aussi un outil qui va nous permettre d'avancer dans cette fameuse transition écologique dont tout le monde parle, et on ne sait pas toujours par quel biais l'aborder. Eh bien la bio-inspiration peut être une voie pour aborder cette transition écologique. Donc voilà pour moi ce qui est important, et je pense que mes collègues qui sont plus les mains dans les mécanismes apportent notre levier. Mais ça nous donne un contexte très important, le fait que c'est essentiel d'intégrer la conservation de la biodiversité, et le développement durable dans la bio-inspiration, dans la bio-inspiration marine, en fait, tout type de bio-inspiration. Patrick, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez rencontré des défis, et quelles idées par rapport à leurs résolutions ? Oui, alors peut-être pour parler en général, finalement, je pense que c'est un des défis, quand on veut en tout cas partir d'un modèle biologique, ou d'un phénomène qu'on observe, et qui paraît intéressant, et qui pourrait amener à des développements. C'est tout ce qui touche un peu à la multidisciplinarité qui va être nécessaire. Et donc, ça a déjà été évoqué finalement à différents points de vue. Donc Susanna, tantôt, disait, si je connaissais un biologiste qui pourrait m'expliquer comment la mycosporine se retrouve dans le mucus des poissons. Donc ça montre bien qu'on a chacun un peu notre spécialité, et on vit dans des... Le milieu scientifique est relativement quand même cloisonné. Et ça ne va nécessiter déjà un niveau, ne fut-ce qu'au niveau de la recherche des scientifiques, que beaucoup de gens se parlent ensemble. Des biologistes, au départ, pour identifier les espèces dont on va tirer les idées, mais donc il faut aussi des chimistes, des gens qui travaillent sur les matériaux. Donc ça demande toute une certaine multidisciplinarité. Et puis encore, finalement, une étape ultérieure, c'est de pouvoir aussi parler après avec le monde industriel et des choses comme ça. Et là, je veux dire, l'écart est encore beaucoup plus phénoménal. Donc on parle de choses complètement différentes. Et donc c'est arrivé à mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent. J'ai toujours une anecdote dont je me rappelle, il y a quelques années, où on avait essayé de monter un projet, finalement, où il y avait des biologistes et des gens du monde industriel sur les adhésifs marins. Et donc nous, on est arrivés assez fiers en disant, voilà, on peut produire une protéine adhésive et on pourrait vous en fabriquer quelques milligrammes pour quelques centaines d'euros. Et on trouvait ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les gens de l'industrie nous ont dit, oui, mais ça, ça ne nous intéresse pas de plus. Nous, vous pouvez nous donner des kilos. Et si vous pouvez le faire pour quelques euros, alors on commencera à être intéressé. Mais sinon, il y a parfois des ordres de grandeur, de différence entre les attentes. Et donc c'est important que les différents milieux se parlent et qu'il y ait des connexions qui s'établissent entre scientifiques de différentes branches, mais aussi entre le monde académique et le monde de l'industrie. Oui, l'importance de ce décloisonnement, comme vous dites, entre disciplines scientifiques, mais également entre les différents mondes de la recherche et le secteur privé. Et Susanna, des défis et des opportunités de la résolution? Donc, moi, comme scientifique, je vois deux. Donc, le premier défi, c'est que, je pense, Patrick et Nadia, ils savent bien, Juliette aussi, ils savent bien comment c'est difficile. On dit, oui, on observe, on essaie de comprendre. Ça, on sait faire, on a des outils qui nous aident à comprendre. Mais après, il y a le problème technique, c'est de vraiment, dans le laboratoire, faire le matériau, comment la nature, elle fait. Donc, le péage neutre, température ambiante, dans des conditions de pression, que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas encore. Donc, il y a ce défi-là, de passer vraiment de comment la nature, elle fait dans le labo, donc comme scientifique. Et après, comme scientifique, mais aussi comme citoyenne, il y a deux autres choses qui me préoccupent un peu. Donc, la première, c'était très bien expliqué par Nadia. Donc, c'est l'accès aux biaires ressources, vraiment. Et donc, de mon côté, par exemple, je me mets beaucoup de fois la question, c'est, donc, avec le bioplastique, est-ce qu'on a des déchets suffisants pour faire la quantité de bioplastique qu'on va avoir, qu'on a besoin ? Et j'ai peur aussi qu'on va agir de la même manière avec les biaires ressources qu'on a fait avec les ressources fossiles. Donc, on exploite, on exploite, on exploite, sans passer à rien, sans passer au futur, à notre nouvelle génération. Donc, on oublie souvent ce caractère de durabilité, en fait. Donc, ça, pour moi, la biaire ressource, le questionnement sur la biaire ressource, c'est important. Et comme Patrick a dit, ce n'est pas qu'entre nous qu'il faut avoir la discussion, mais aussi l'opinion de la société et aussi la discussion avec les politiciens, parce que c'est eux qui vont après donner les règles. Et donc, avec les écologistes, avec des collègues géographes, avec tous les collègues qui travaillent dans le milieu. Et après, comme citoyenne aussi, comme scientifique, un autre défi, c'est le... Comment on va traiter ? Oui, la fin de vie de notre matériau, en fait. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a deux grandes voies, c'est aux mêmes trois. Donc, aujourd'hui, on commence à parler de la réutilisation, mais il y a le recyclage et aussi la biodégradation. Et en fait, on a beaucoup de connaissances aujourd'hui sur la biodégradation, par exemple, de biopolymères ou de molécules qu'on peut extraire, mais il y a très, 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 très peu de connaissances. Par exemple, dans le labo, on va travailler peut-être avec des biomolécules et biopolymères, mais on va les transformer. Donc, est-ce que s'ils se trouvent dans la nature, leur biodégradation, comment elle va être faite ? Comment est-ce que ce matériau va être biodégradé ? Et là, comme nous le savons, il y a des matériaux biologiques qui se dégradent dans la nature. Donc, les carapaces, il a la mue, je pense que c'est comme ça qu'on dit, les crevettes et les crustacés, ils apparaissent. Donc, ils mangent, mais il y a aussi la biodégradation. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi par rapport à ce nouveau matériau bioressourcé. Ce n'est pas parce que c'est bioressourcé qu'il est recyclable au biodégradable. Donc, il faut faire attention aussi à l'utilisation de mots. Il y a tout ça. Mais je crois que la nature est la réponse pour ça. Ça, c'est très intéressant. Donc, il ne s'agit pas juste d'améliorer notre connaissance relative à la biodiversité au sens large, mais de mieux comprendre comment des produits biosourcés ou des produits bio-inspirés ou biomimétiques répondent ou se comportent dans un milieu naturel. Donc, de faire en sorte que le résultat soit toujours positif en matière de la protection de l'environnement. Merci, Susanna. Donc, tout dans le même vein de notre discussion sur le développement durable, étant donné que la bio-inspiration est un domaine en plein essor, donc ces questions-là vont être posées de plus en plus par rapport à ces effets. Andrew, en tant qu'entrepreneur en bio-inspiration, comment est-ce que vous pensez qu'on peut encourager le secteur privé à adhérer aux principes de développement durable? Et est-ce que vous auriez des conseils pour les nouvelles entreprises en bio-inspiration marine? Excellente question. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec Susanna et tout le panel, d'ailleurs. De mon point de vue, alors, ce que nous avons fait au début, c'était de nous entretenir avec les biologistes spécialisés dans le monde marin. Donc, nous, on collectait des méduses, principalement. Alors, pour nous, c'était envoyer une opportunité durable, mais pour beaucoup de marchés, et justement, ça a été souligné à plusieurs reprises, c'est que là, on est en train de calculer en termes de centimes par gramme. Donc, il faut énormément de masse pour pouvoir justement faire baisser le prix pour faire une activité rentable. Et donc, il fallait trouver un moyen de non... d'éviter la surexploitation de cette ressource. Parce que sinon, ça allait être un non-sens d'un point de vue écologique et économique. Mais il y a des solutions. Donc, nous sommes en train d'évaluer ces différentes solutions par la technologie biotechnologique. Mais ça, c'est l'avenir. Donc, pour les entreprises, pour se lancer dans ce marché, il faut connaître le marché. Et pour cela, il faut savoir si vous pouvez produire suffisamment de matériaux biologiques sans mettre en péril les ressources premières. Parce que si vous allez mettre en péril les ressources premières, c'est un non-sens, comme je l'ai dit à l'instant. Donc, si vous pourriez arriver de manière durable, très bien, allez-y. Mais les entreprises doivent garder à l'esprit également l'impact qu'elles pourraient avoir sur d'autres éléments de l'environnement. Alors, oui, nous en avons beaucoup parlé des bioplastiques. Donc, oui, si nous voulons quitter les plastiques d'origine pétrolière pour aller vers d'autres plastiques, très bien. Mais finalement, on va générer des forêts énormes d'algues. Et cela va avoir un impact. Quel va être l'impact de ces forêts d'algues ? Parce que finalement, ces forêts vont avoir un impact sur l'écosystème local. Et c'est un vrai défi. J'en suis conscient. Donc, finalement, une approche multidisciplinaire, un dialogue avec les parties prenantes. Il faut vérifier l'analyse que l'on peut faire du marché. Donc, si vous êtes dans ces marchés à faible risque, mais à forte concurrence, vous allez être face à d'autres, à des grands problèmes. Alors que si vous êtes plus dans le milieu pharmaceutique, alors vous avez besoin, vous avez de grands risques parce qu'il va falloir tout produire de manière synthétique tout en ayant les mêmes propriétés. Mais c'est très compliqué. Donc, vous avez toujours le risque d'avoir un échec et de perdre tout votre argent. Donc, finalement, il faut juste faire preuve de bon sens. Il faut parler à autant de personnes que possible qui représentent autant de disciplines que possible. Une fois, l'importance de cette approche interdisciplinaire, pas juste dans le cadre de la recherche scientifique, mais également pour une entreprise intéressée par la bio-inspiration marine, de vraiment mieux comprendre leurs ressources qu'il ou elle veut exploiter avant de se lancer dans leur activité. Juliette, on a commencé avec vous et on va terminer avec vous. étant donné tout ce que vous avez entendu aujourd'hui et plus largement dans votre poste en tant que charge d'émission à biomimétisme marin, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce domaine de bio-inspiration marine en France et plus largement en Europe? Merci. Effectivement, le biomimétisme, déjà, c'est une discipline qui n'est pas nouvelle. On s'est toujours inspiré des organismes vivants depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, par contre, c'est vraiment la structuration de la discipline en tant que telle et le biomimétisme au sens large et vraiment en croissance exponentielle. On a un nombre de publications scientifiques qui croient énormément sur le sujet. L'Europe représente un tiers de l'ensemble de ces publications. Donc voilà, on a vraiment un fort accroissement et plus spécifiquement du biomimétisme marin. De plus en plus, on le voit au Cébios, on a des entreprises qui nous demandent d'explorer plus spécifiquement ce milieu-là pour toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Il y a aussi un énorme rôle des institutions en France et en Europe, les institutions de recherche et également politiques qui structurent la démarche. On a vraiment cette volonté de rassembler les chercheurs autour de cette discipline et de faciliter les dialogues. C'est quelque chose qu'on observe de plus en plus, cette prise de conscience. et puis il y a également la prise de conscience écologique, on en parlait tout à l'heure, qui pousse finalement à s'intéresser de plus en plus à la nature et à comment les organismes vivants arrivent à évoluer dans le même monde que nous mais de manière durable. Donc on peut s'inspirer à la fois des matériaux, donc du résultat de l'évolution, donc des formes pour résoudre des problématiques techniques. On peut s'inspirer également de tous les processus, c'est-à-dire comment sous-synthétiser ces matériaux, comment ils sont mis en place, comment ils sont dégradés et puis on peut s'inspirer aussi à une échelle plus large de ce qu'on appelle les principes du vivant. Donc comment les écosystèmes gèrent la ressource en matière, en énergie, quelles sont les différentes interactions entre espèces, qui est quelque chose que les sociétés humaines ont eu beaucoup de mal à faire ou en tout cas ont oublié dans nos sociétés, c'est-à-dire toute l'interaction qu'il y a avec les autres organismes vivants dont on dépend pour absolument tout, que ce soit la médecine, la nourriture, la respiration. Donc le biomimétisme marin en France et en Europe se structure avec un certain nombre de challenges qui émergent justement de cette volonté structuration. On l'a dit, les ressources biologiques, la caractérisation des espèces, parce qu'on a beaucoup de modèles biologiques qui sont très bien décrits et d'autres qu'on connaît assez peu. Donc là, les collections du Muséum National Naturel ont un rôle à jouer. On a 68 spécimens à disposition. Il faut les étudier, il faut les caractériser. Et puis, dernière chose qui est en train de se mettre en place, c'est la disponibilité de la donnée biologique pour les ingénieurs avec ce travail de traduction qui est important. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous tous pour cette discussion passionnante. Nous avons maintenant la possibilité de recevoir quelques questions de la salle pendant une dizaine de minutes. Qui va être courageuse et poser la première question ? Je prends quelqu'un là qui lève la main. Bonjour aux panélistes, Michel Pelletier, je suis de l'Office français de la biodiversité et j'étais très intéressé par ce que vous avez dit. Je n'ai pas bien compris dans quelle mesure le biomimétisme permettrait de protéger la biodiversité. Je crois que c'est vous, Madame de Concarneau qui en avez parlé. Et puis, je voudrais vous interroger aussi sur les... Au-delà de l'étude d'un organisme bien particulier, est-ce que vous travaillez aussi sur les solutions fondées sur la nature qui sont plus globales et qui permettent de répondre à des défis qui, notamment liés au changement climatique, qui permettent de réduire les impacts de solutions plus dures, disons. Mathieu, est-ce que vous voulez... Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut sensibiliser les politiques, les industriels, le public à la biodiversité en leur présentant le concept de la bio-inspiration. C'est une façon d'aborder cette problématique. Et je me suis aperçue, ça fait un moment quand même que je fais des conférences sur la biodiversité, que je sensibilisais plus les gens quand on leur amenait un peu cet aspect... Alors, je vais utiliser le mot utilitaire que je n'aime pas, mais quand l'humain s'aperçoit qu'outre la beauté de cette biodiversité, outre cet écosystème dans lequel nous on est dans cet écosystème, il y a un intérêt pour l'humain, eh bien, on les sensibilise mieux. Et c'est comme ça que je dis que la bio-inspiration va pouvoir peut-être nous aider à mieux protéger les environnements. Voilà. En ce qui concerne des solutions fondées sur la nature, à la station, ce n'est pas du tout une approche qu'on a. On a des chercheurs qui vont travailler sur des problématiques comme on a vu avec Susanna ou Patrick. Je pense que ça va plus être Juliette qui va pouvoir répondre à votre question. Merci pour votre question. Le biomimétisme apparaît dans la définition européenne des solutions fondées sur la nature et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment en biomimétisme appliqué au secteur de l'habitat et de l'urbanisme. Il y a énormément de travaux qui sont faits là-dessus. On a actuellement une thèse au Cébios sur comment réintégrer la nature au cœur des villes et des bâtiments et il y a vraiment cette approche basée sur les solutions fondées sur la nature et je voulais rebondir aussi sur la remarque sur pourquoi le biomimétisme permettrait de protéger cette biodiversité. Il y a effectivement cette notion de ne pas brûler la bibliothèque dont a parlé Nadia et puis c'est vraiment je ne vais pas rentrer dans un débat d'experts mais pour le vivant ça fait partie l'inspiration par et pour le vivant fait partie de la définition du biomimétisme qui la différencie de la biomimétique où on va vraiment être simplement dans s'inspirer des espèces vivantes pour répondre à des problématiques très technologiques. Dans le biomimétisme on a vraiment cette philosophie de réinstaurer les activités humaines dans le cycle de la biosphère et du coup de pouvoir minimiser cet impact sur l'environnement et au contraire avoir un impact positif sur l'environnement. Et peut-être que je peux rebondir également sur la question de solutions fondées sur la nature. C'est vrai que c'est un type d'ingénierie écologique en fait qui jusqu'à présent a été plus pertinent, adapté pour une démarche en ce qui concerne l'urbanisme, l'architecture, donc l'intégration des aspects écologiques dans l'ingénierie anthropogénique ou humain. Cela étant dit, il y a quelques exemples des solutions fondées sur la nature qu'on inclut dans la définition de la biopération marine dans le milieu marin. Donc on peut par exemple s'inspirer des formes des récifs pour créer des récifs artificiels dans les zones où on a soit détruit l'habitat substratur ou soit donc c'est pour un objectif de restauration des habitats ou soit dans un objectif d'encourager le rétablissement de certaines populations marins des poissons marins ou des autres espèces ciblées par les pêcheurs. Donc là, on peut étudier non seulement la forme des récifs mais également le processus dans lequel les biofilms se construisent sur ces récifs pour faire en sorte qu'à la fois leur forme et leurs matériaux sont propices à le développement de biodiversité des substraturs. Donc il y a quelques exemples des solutions fondées sur la nature en milieu marin mais comme Juliette a dit c'est la plupart des cas sont pour l'instant en milieu terrestre et notamment dans les villes. Oui, une question ici. Bonjour, Joachim Claudet, CNRS. C'est juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit et continuer. Je vais dans le même sens mais c'est qu'avec une approche il y a un groupe de chercheurs qui est en train de travailler là-dessus avec une approche économique c'est aussi de montrer qu'il y a une plus grande valeur à garder des processus et des écosystèmes en bonne santé parce que le biomimitive ce n'est pas uniquement des fonctions biologiques c'est aussi des processus dans un écosystème et à les garder en bonne santé parce qu'il y aura une plus grande valeur économique à cette inspiration-là pour la reproduire qu'à l'exploiter et à l'impacter. Donc même avec une approche vraiment un coût-bénéfice c'est en train d'être montré que c'est beaucoup plus rentable d'avoir une biodiversité en bonne santé donc c'est un argument qui peut être utilisé ce n'est pas le seul mais pour favoriser la conservation de la biodiversité. Absolument je suis d'accord avec vous que la restauration devrait être la solution qu'on utilise il n'y a pas d'autres possibilités mais de conserver les habitats en bon état dans un premier temps est super important. Oui madame ? En fait j'avais deux questions la première c'est justement la différence qu'il peut y avoir entre ingénierie écologique et biomimétisme mais on a été il y a eu quelques réponses par rapport à ça puis la deuxième c'était pour le CBIOS quel exemple emblématique est-ce que vous avez en tête pour la réussite de ce genre de domaine ? Merci pour votre question un exemple que j'aime bien en bio-inspiration marine et qui est très connu dans le domaine c'est l'exemple de Frank Zal qui est un chercheur breton qui en se promenant sur la plage a observé vous savez les espèces de petites crottes de sable qu'on observe sur toutes les plages bretonnes qui sont simplement finalement les excréments d'un ver marin et ce chercheur s'est posé la question de la respiration comment ces organismes marins qui vivent entre marées hautes et marées basses arrivaient à rester en vie malgré plusieurs heures à l'air libre quand la marée était basse et cette observation l'a amené à découvrir que ce petit ver marin développait une hémoglobine donc l'équivalent de l'hémoglobine humaine donc le transporteur d'oxygène qui avait une affinité avec l'oxygène 40 fois supérieure à l'hémoglobine humaine et donc il a trouvé ça hyper intéressant et aujourd'hui il a fondé son entreprise qui s'appelle Emarina et qui développe des solutions qui permettent de conserver les greffons donc les organes beaucoup plus longtemps que les greffons naturels du fait de l'oxygénation des tissus qui est bien meilleure et donc avec un rejet de greffes bien moindre par rapport aux solutions de conservation classiques c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que on voit bien que des organismes qu'on observe finalement dans nos écosystèmes courants qu'on croise tous les jours on peut en faire des découvertes qui sont majeures pour les sociétés humaines et que garder les yeux ouverts et se poser les questions sur ce qui nous entoure est fondamental dans la démarche du biomimétisme et de ce que ça nous invite à faire par rapport à la question de la différence entre le biomimétisme et l'ingénierie écologique de mon point de vue je mettrai l'écologie ou l'ingénierie écologique le génie écologique dans un cadre plus large de la bio-inspiration donc on a vu quelques exemples en tant que chef de charge de mission biomimétisme marin donc vous travaillez notamment avec ce terme biomimétique biomimétisme est-ce que vous avez la même interprétation du mot que l'écologie ce type d'ingénierie écologique s'insère ou se chevauche avec le biomimétisme alors je ne suis pas une spécialiste en ingénierie écologique mais effectivement pour moi c'est des termes des disciplines qui se chevauchent comme le biosourcing dont on parlait tout à l'heure on a un ensemble de boîtes à outils qui se chevauchent il y a des différences il y a des points communs et je pense que la bio-ingénierie l'ingénierie écologique pardon c'est effectivement quelque chose de très très large qui a des liens avec le biomimétisme suivant la façon dont on va mettre en oeuvre le biomimétisme des accès des vagues et typiquement les japonais se sont inspirés de la structure de ces massifs hermels parce que les chercheurs sont aperçus que s'il y avait quelques alors les hermels ce sont des petits pour ceux qui ne connaissent pas des petits verts marins qui construisent des récifs en agglomérant ils vivent dans des tubes ils agglomèrent du sédiment et donc cette structure d'individus en cette population s'il y a quelques tubes qui craquent et bien l'ensemble résiste c'est ce qui a inspiré les japonais pour faire leur digue vous zoomez maintenant vous êtes sur la structure vous zoomez sur un individu et vous vous apercevez qui fait son tube et là on arrive sur les bioadhésifs il va sécréter une substance qui va permettre aux grains de se coller et cette substance cette colle a été exploitée il y a une société alors j'ai oublié le nom parce qu'elle a changé de nom parisienne qui c'est Titium merci qui propose cette colle à visée pharmaceutique médicamenteuse puisque comme expliquait Patrick l'intérêt c'est que ça marche aussi bien dans